... Caméra au point, une Arriflex 35mm à 3 objectifs pour changer rapidement de focale, les opérateurs du service cinématographique des armées sont de toutes les opérations en Indochine. André Lebon, Lucien Millet, Georges Coval ou encore Pierre Schönderfer sillonnent les rizières, la brousse et la jungle aux côtés des combattants dont ils sont chargés d'immortaliser la geste. Ce ne sont pourtant pas seulement des témoins et encore moins des journalistes, mais bel et bien des soldats de l'image. A 23 ans, Pierre Schönderfer, qui rêvait de devenir cinéaste, découvre dans la presse la fin tragique de Georges Coval en mars 1952 et décide de tenter sa chance. Il s'engage pour couvrir le conflit indochinois et revendique ce statut de soldat. On était dès lors, partageant la même ration, la même pluie, le même soleil et les mêmes balles. « Ça m'a marqué pour le restant de mes jours », confiera plus tard le cinéaste qui, depuis la 317e section sortie en 1965, ne cessera de rendre hommage à ses camarades de dresser le portrait de l'homme en guerre dans sa tension, son attente et son sacrifice. Les images tournées par les opérateurs, parfois d'une grande beauté, serviront à alimenter des films d'actualité dont le but est d'expliquer la guerre aux Français, de la justifier, de la légitimer. « À quoi bon remporter une victoire si personne ne le sait ? » La bataille de l'Hartre, qui s'emploie à promouvoir les services de communication de l'armée. Mais les Français s'en moquent. Ce conflit, à 13 000 kilomètres de la métropole, les laisse tout simplement indifférents. Comme la Seconde Guerre mondiale était simple à comprendre, il fallait alors libérer la France de l'occupation allemande, libérer l'Europe de l'oppression nazie, avec le soutien enthousiaste des populations qui adressaient leur plus beau sourire à la caméra. En Indochine, rien ne sera aussi simple. Et pourtant, au départ, tout paraît facile à comprendre. Depuis la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, il ne reste plus qu'à vaincre le Japon pour terminer la guerre et récupérer l'Indochine, dernier territoire français encore occupé. Aujourd'hui, l'Indochine est offrimée. La France doit à son prestige de reconquérir cette terre fidèle si fortement marquée par son génie colonisateur. Pour accomplir cette tâche, un corps expéditionnaire est créé et dirigé vers la colonie en septembre 1945. À sa tête, le général Leclerc, qui entre dans Saïgon le 5 octobre au milieu d'une foule en délire. Les opérateurs ont l'impression de revivre la libération de Paris. Sous la pluie torrentielle, Leclerc descend même de sa Jeep pour goûter le bain de foule en même temps que la douche tropicale. Le lendemain, tout Saïgon est venu l'écouter. Les problèmes qui restent à résoudre seront résolus, je vous l'affirme. Nous avons célébré la victoire à Paris, à Strasbourg et à Berchesgaden. Nous la célébrerons aussi à Saïgon et à Hanoï. Mais il est déjà trop tard. La France n'a plus toutes les cartes en main et une série de désillusions attend le corps expéditionnaire. Les soldats de l'image, comme les autres, partaient avec des idées simples. Combattre le Japon et libérer l'Indochine. Mais ils arrivent dans un pays compliqué et ne comprennent pas la situation. L'Empire du Soleil Levant a capitulé le 2 septembre 1945. Mais les quelques 100 000 soldats japonais, qui ont conservé leurs armes, maintiennent toujours l'ordre dans la colonie. Ce n'est qu'en février 1946, à la veille de leur apatriement, qu'ils accepteront leur édition en remettant des sabres symboliques aux occidentaux. Au sud, à Saigon et dans la Cochin-Chine, les troupes britanniques sont arrivées avant les Français. Au nord, à Hanoï et dans le Tonkin, ce sont les Chinois qui occupent le pays. Et pour couronner le tout, le communiste Ho Chi Minh, leader de la Ligue Nationaliste du Viet Minh, a proclamé l'indépendance du Vietnam le 2 septembre, le jour de la capitulation japonaise. Nous voulons tous l'indépendance de notre pays. Le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Le Viet Minh, c'est un nom APG de Vietnam Doh Lop Dong Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Qui est l'ennemi ? Les militaires qui venaient faire la guerre au Japon se retrouvent aux prises avec les partisans du Viet Minh, que l'on présente aux soldats comme des bandits, des pirates et des rebelles, quand la propagande vietmine, elle, parle de résistants. Mal à l'aise, l'armée qui se pensait libératrice se découvre de plus en plus comme une force d'occupation. L'affrontement est cependant évité durant une année, grâce aux efforts de Leclerc, persuadé que la solution ne peut être que politique. et de Ho Chi Minh, qui a besoin de s'entendre avec les Français pour se débarrasser des Chinois qui pient le Tonquin. « Il vaut mieux renifler encore quelque temps les excréments des Français plutôt que de vivre plus longtemps encore sous ceux des Chinois », dira Ho Chi Minh en privé. Le 24 mars, en baie d'Along, Ho Chi Minh est même reçu cordialement par le haut-commissaire Thierry d'Argentlieu, qui représente la France. En réalité, c'est un exercice d'intimidation, un grand étalage des forces navales françaises que les caméramans filment par avion pour en accroître l'importance. Quand les Japonais, les Chinois et les Britanniques quittent la région, les Français et le Viet Minh se retrouvent face à face et la guerre est inévitable. En décembre 1946, Ho Chi Minh en appelle au soulèvement populaire pour chasser les Français. La guerre d'Indochine commence. Mais où est l'ennemi ? Partout et nulle part à la fois. Pour les soldats qui ont connu la guerre de mouvement en Europe, les batailles classiques et une distinction claire entre civils et combattants, la découverte de la guérilla est un choc. Les soldats du Viet Minh se dérobent. Ils disparaissent dans la nature. Ils frappent en embuscade. Ils usent le moral des Français. Les soldats de l'image, tout à la fois acteurs et témoins, filment une guerre sans front ni arrière, dans laquelle les belligérants sont imbriqués l'un dans l'autre comme les cheveux dans un peigne, selon la formule du général Diap, le chef de l'armée populaire vietnamienne. Ils montrent des soldats français toujours sur leur garde, rarement attaqués directement mais souvent harcelés, qui se méfient des hautes herbes qui peuvent facilement cacher quelques mauvaises surprises, qui tirent au hasard pour se rassurer et arrosent fébrilement les berges des fleuves de leur vedette. La nuit, dans les postes isolés, les jeunes engagés, toujours sur le qui-vive, tirent au moindre bruit. Et des bruits, la jungle n'en manque pas. Lentement, la peur use les constitutions les plus robustes. C'est bien l'affrontement entre le tigre et l'éléphant promis par Ho Chi Minh. Le tigre devant attaquer sans cesse, épuiser et finalement vaincre l'éléphant. Ne cherchez pas d'ennemis sur ces images du service cinématographique, car il est invisible. Il tire quelques cartouches, toujours par surprise, puis décroche aussitôt en profitant de sa parfaite connaissance du terrain. S'il n'apparaît pas sur l'écran, c'est qu'il se taire comme d'habitude quand il n'est pas en force et qu'il attend la nuit pour bouger. Drôle de guerre pour le cinéaste André Lebon, à la recherche de l'ennemi introuvable et qui ne sait quoi filmer. Tu marches pendant des heures et il ne se passe rien, confie-t-il des abusés. Du Viet Minh, il faudra se contenter de montrer quelques prisonniers débusqués de leur cachette et quelques cadavres. Mais si l'on montre des morts côté vietnamiens aux actualités, on ne montre pas de morts français, pas même de blessés. C'est une guerre propre avec zéro mort côté français, du moins à en croire les images montées par les spécialistes. A regarder de plus près, dans les rushs tournés par les opérateurs, on s'aperçoit bien évidemment que le corps expéditionnaire compte lui aussi son lot de blessés et de morts. Mais il ne faut pas le dire à la métropole. Tout juste lui montrera-t-on des hélicoptères qui s'en vont prendre en charge des blessés bien convenables pour les rapatrier dans les hôpitaux d'Hanoï ou de Saigon. La patrie doit savoir que le sang de ses enfants est économisé. La patrie doit savoir. Et pourtant elle s'en moque pas mal. Ce qui intéresse les français, c'est le prix du pain, le taux d'inflation, la reconstruction, mais pas ce conflit si lointain et si peu glorieux malgré les efforts des opérateurs pour en exalter l'héroïsme. Contrairement à ces images qui nous montrent un corps expéditionnaire bien équipé, lourdement armé de canons, de chars, de bulldozers, d'avions, d'hélicoptères, de navires de combat, la réalité est tout autre. La plupart des navires qui amènent les troupes en Indochine sont prêtés par la Grande-Bretagne. Les avions sont des bombardiers B-26, des transporteurs Dakota cédés par les Etats-Unis. L'Indochine concentre enfin dangereusement les moyens militaires français. 40% des officiers et 80% des sous-officiers. 50% des forces navales françaises y sont envoyées. La défense de la métropole, à l'heure de la guerre froide, est sacrifiée au profit d'un conflit qui met l'armée française au bord de la rupture. Pourtant, le corps expéditionnaire manque de munitions et surtout il manque de renfort. En 1946, Leclerc estimait qu'il fallait 500 000 hommes pour tenir le pays. Or en 1950, il y en a seulement 170 000, dont plus de la moitié sont des soldats coloniaux. Tirailleurs algériens ou tunisiens, tirailleurs sénégalais ou encore supplétifs vietnamiens. Le pouvoir politique qui ordonne la guerre est avare de ses deniers et de ses hommes. Pour la dernière fois, comme à Verdun, des Français, des Nord-Africains, des Africains et autres soldats de l'Empire vont se battre côte à côte. De son côté, la propagande vietmine invite les troupes coloniales à déserter et à se rebeller. Avec 400 Nord-Africains et une centaine de Sénégalais ayant faussé compagnie à l'armée française, on ne peut pas vraiment parler de succès pour le vietmine. Mais combien de coloniaux sont-ils lentement gagnés par l'idée subversive d'indépendance ? Des désertions, il y en a aussi parmi les Français. Peu en réalité, moins de 300. Pour la plupart, des militants communistes qui s'étaient engagés en 1944 contre l'Allemagne avaient rempilé en 1945 contre le Japon et qui finissent par allier le vietmine. On les appellera les soldats blancs d'o-chimines. Pour disposer de troupes nombreuses, il y aurait bien la solution d'utiliser le contingent, comme le réclament certains généraux, mais le gouvernement refuse absolument. Seuls les engagés iront crapahuter dans les montagnes tonquinoises ou les plaines marécageuses cambodgiennes, par période de 27 mois. Pourquoi faire cette guerre si on ne l'assume pas et si l'on ne s'en donne pas les moyens ? « Il y a des heures où nous sommes si découragés que nous avons envie de tout abandonner » écrit un sergent à sa femme. « On ne l'assume pas les moyens de la réclamentte de la guerre » « Quand on ne l'assume pas les moyens de la guerre » Les combattants d'Indochine Quel est cet homme ? Il a suivi avec tant d'autres l'entraînement sportif intense des troupes d'élite. Il a appris à être un homme au corps rompu à toutes les difficultés, à tous les efforts. Après cet entraînement qui a fait de lui un combattant de choc, il a connu la minute poignante du saut d'opération. Il a participé à ses progressions dans la jungle tropicale, à ses coups de main où il a appris à secourir aussi bien ses ennemis que ses frères d'armes, à ses débarquements amphibies sur les plages exotiques. Mais il connaît aussi la beauté et la grouillante activité de l'Asie, sa culture raffinée, ses cérémonies religieuses, ses rites. Vous pouvez être cet homme. Devenez parachutiste colonial. Virilité, action, exotisme, il y a de quoi vouloir s'engager. Mais la réalité est parfois moins exaltante. L'armée française ne semble pas avoir de stratégie claire et c'est la valse des généraux au poste de commandement en chef pas moins de huit chefs entre 1946 et 1954 alors qu'en face le cap de la guerre révolutionnaire est fixé sans faiblir par ho chi min et le général giape le commandement de l'âtre de tassini ne sera qu'une parenthèse après avoir emporté trois victoires sur les soldats de giape le roi jean comme l'appellent affectueusement ces hommes doit rentrer en france épuisé par la maladie est éminé par la mort de son fils bernard tué au combat pour sensibiliser l'opinion l'armée crée les magazines indochine terre française et caravelle largement illustré par les images de jean petit pierre ferrari ou encore jean perrault mais la france s'en fiche et la presse ne consacre au mieux que des entrefilés à l'indochine par anticolonialisme et solidarité avec ho chi min le puissant parti communiste refuse de voter les crédits de guerre et organisent des manifestations les dockers de la cgt et les cheminots refusent d'acheminer le matériel militaire ou de l'embarquer ne vous fiez pas à ces images de soldats embarquant joyeusement à marseille au son de la fanfare et saluant les badauds les familles à quai souvent les engagés embarque sous la protection de la police et sous les insultes des dockers fascistes assassin et quand ils débarquent ils sont accueillis par les graffitis du vietnam que les opérateurs filment furtivement dans ses voeux aux soldats du corps expéditionnaire en janvier 1946 le général leclerc avait déjà senti le malaise soyez sûr que le pays souvent mal informé aujourd'hui vous en exprimera demain sa reconnaissance mais ils se trompaient si l'armée est sans véritable stratégie et sans réel soutien ces opérateurs cinématographiques sont pour leur part sans instruction claire ils jouissent donc d'une liberté presque totale et peuvent filmer ce qu'ils veulent fasciné par un pays qu'ils découvrent et des populations dont plus d'un tombe sincèrement amoureux il se livre à d'étonnants reportages ethnologiques grâce à lucien millet et gérard p les français sauront tout sur la récolte du riz sur son battage par des bœufs ou par les hommes ils découvriront les mœurs de l'ethnie des méos leur culte des esprits leur danse leur habitude de sacrifier un animal pour guérir un malade ils pénètreront avec la même curiosité exotique le quotidien de l'ethnie moï leur nature pacifique et leur femme au sein de lui les opérateurs seront charmés par les danses et les chants de l'ethnie thaï ils découvriront émerveiller la prodigieuse cité d'ancor au beau milieu de la jungle mer comme on semble loin de la guerre avec ces douze jeunes filles venus se recueillir dans une pagode au port de l'eau avec ses bons imperturbables leurs gestes millénaires mais en s'attardant sur les populations civiles la caméra des soldats de l'image ne pointe-t-elle pas l'enjeu même du conflit la propagande vietmine elle va droit au but elle montre avec force théâtralité des populations enthousiastes fanatisées et encadrées par les commissaires politiques mobilisées pour creuser des trous sur les routes afin de les rendre impraticables au convoi français entraîné à la soie à la baïonnette aux lancers de grenades et au maniement de la mitrailleuse peu importe que cette propagande soit souvent grossière peu importe que les assauts de ces paysans soient simulés cette propagande fonctionne et rend compte d'une réalité la guerre révolutionnaire dont l'objectif est le contrôle du peuple gare à ceux qui ne comprennent pas et continue à soutenir la france ce village brûlé par le vietmine en témoigne et à voir ces images tournées par les français où la population rassemblée d'un village exprime plus sa peur devant les soldats et la caméra que son adhésion on comprend que la propagande vietmine fonctionne terrible réalité que les opérateurs du corps expéditionnaire ne cherchent même pas à dissimuler les français se démènent pourtant comme ils peuvent pour justifier la guerre utilisant les nombreuses images tournées par les opérateurs ils commencent par mettre l'accent sur la mise en valeur du pays depuis sa colonisation dans le sud vietnam grâce à des travaux hydrauliques la superficie agricole s'est accrue et la production de riz avec elle les colons ont créé d'immenses plantations d'évéas pour en retirer le latex qui fera entre autres la grande fortune de l'entreprise michelin ils ont construit des routes des ports et des villes comme cette étonnante saïgon le paris de l'extrême-orient avec son théâtre son hôtel de ville sa cathédrale en briques importés de toulouse et puis il y a l'école et surtout les progrès sanitaires grâce notamment à l'institut pasteur qui basé à saïgon hanoï nia trang et dalat a vaincu la variole fait reculer la lèpre et lutte contre le paludisme protéger conseiller enseigner soigner en silence trop peut-être voilà notre action voilà nos bienfaits voilà notre route coloniale numéro 1 de ce pays rayonnant des hommes de savoir et de dévouement sont partis sur la route ils se sont penchés sur la souffrance pour l'honneur de la science pour le prestige moral de la patrie à l'image du grand pasteur ils ont servi la cause humaine par les plus hauts dons de l'esprit et les plus généreuses vertus du coeur ici la france mais cette rhétorique tourne à vide en indochine comme ailleurs la colonisation a fait naître un sentiment national qui ne peut plus être contenu en 1949 avec la victoire en chine de mao qui soutient massivement le vietnam la france change de tactique elle proclame l'indépendance du vietnam mais place à sa tête un homme qu'elle contrôle bau d'ail intronisé empereur du vietnam il n'est plus question désormais de lutte coloniale mais de la défense du monde libre face au communisme ce changement de stratégie permet d'arracher des subventions aux états unis pour payer ce conflit qui coûte cher en 1952 washington qui assume déjà 40% du coût de la guerre on assumera 80% en 1954 avec l'argent et ce matériel américain qui débarque dans le port des fonds l'illusion de la victoire renaît et les opérateurs s'en donnent à coeur joie pour démontrer l'écrasante supériorité militaire du corps expéditionnaire voici les ducs sortes de camions amphibie qui peuvent transporter rapidement des hommes en se jouant des contraintes de ce pays de rizières de rivières et de marécage voici les chars alligators qui évoluent aussi bien sur terre que dans l'eau et les crabes ces étranges petits blindés qui peuvent foncer à travers la rizière la plaine des joncs au sud de saïgon cette zone marécageuse sans aucune route est longtemps restée impénétrable pour les français est maintenant quadrillé grâce à ces appareils légers et rapides les cinéastes lucien millet et pierre schoendorfer qui tourne ces images cherchent évidemment à vanter la supériorité matérielle incontestable des français mais ils font sans le savoir la démonstration de leur inévitable défaite ces tankistes se croient en europe dans une guerre conventionnelle mais quand il n'y a pas d'ennemis en face ou plutôt quand l'ennemi est partout sous les traits de cet humble paysan par exemple qui peut-être participera à un coup de main cette nuit les chars ne servent à rien dans ce conflit asymétrique la force est démunie quand la population est sous l'emprise de l'adversaire le paysan le nyakwe dont le nom deviendra une insulte offre un double visage ami incertain le jour il est la nuit rallié à la cause du vietmine les soldats français doivent apprendre à se méfier de tout le monde même démonstration de force avec ce reportage sur le groupe gascogne qui pilonne une région entièrement soumise aux vietmines le commentaire est aussi triomphant que les images la plupart des objectifs sont détruits à 80% par la rapidité d'intervention et la puissance des coups portés les groupes lourds prennent une part active à la destruction du potentiel de guerre vietmine dans les faits ces bombardements de village sont un aveu de faiblesse et d'impuissance ces autres régions du tonquin sont maintenant totalement hors de contrôle et l'on y envoie même plus d'opérations terrestres il ne reste plus que la solution du bombardement aérien pour montrer que l'on refuse d'abdiquer si l'on veutkteur pour la vie des milliers Si l'on veut tenir le terrain dans cette guerre, il faut l'occuper. Le quadriller en permanence. Et pour cela, le matériel lourd est inefficace. Il faut y aller à pied. De toutes les opérations, toujours volontaires pour partir avec les commandos en expédition, le caporal Pierre Schönderfer crapahute dans la jungle avec ses camarades, ou patauge dans la boue parmi les fleurs de lotus. Mais quel calvaire ! Comme la caméra à réflexe ne dispose que de 3 minutes d'autonomie, Schönderfer doit emporter des chargeurs et des batteries de rechange. Avec 20 kilos sur le dos, il ressemble à un bodet. Autant dire qu'avec si peu d'autonomie pour un matériel si lourd, on ne filme pas au hasard. Les plans sont courts, nerveux et toujours pensés. Partageant l'épuisement des soldats, les sangsues qu'il faut décrocher des jambes avec une cigarette, la soif, le harcèlement des moustiques, les corps en sueur, les pilules de quinine qui fondent dans les poches et le tabac trempé, Pierre Schönderfer livre une vision esthétique de la guerre, compose ses films comme des tableaux, avec des contre-jours et des soleils couchants. D'une guerre oubliée et de soldats perdus, il fait un tableau lyrique. Sur le vif durant le conflit, comme plus tard dans ses longs métrages, il glorifie ses compagnons, malgré leur sueur, malgré leur peur, leurs chaussures engluées dans la boue des rizières. Schönderfer filme le quotidien du soldat avec empathie, l'homme en guerre, en gros plan. Ce qui m'a fasciné, ce sont les visages, les regards. Ce n'est pas le talent qui compte, c'est le cœur. Il faut aimer les hommes. Mais sur les films du SCA, la guerre reste insaisissable. On voit bien au loin brûler quelques villages, mais l'on ne verra pas les militaires émettre le feu. Cette guerre est à la fois propre et sans ennemis. Et pourtant l'ennemi est là, et les représailles françaises répondent à la terreur du Viet Minh. Toujours sur leurs gardes, les soldats français et leurs supplétifs vietnamiens savent que les agents du Viet Minh sont infiltrés parmi les paysans. Et ils cherchent à les débusquer. Sur le vif, devant la caméra, on arrête un de ces agents. Mais l'on peut aussi organiser des reconstitutions grossières où les acteurs improvisés ont tendance à surjouer. Il ne faut pas croire que les prisonniers sont aussi bien traités que sur ces images et interrogés avec courtoisie. Le deuxième bureau, le service de renseignement, pratique aussi des interrogatoires musclés et utilise parfois cet instrument que l'on appelle « dynamo » ou « j'ai gêne ». Tirant les premières leçons de la guerre révolutionnaire, l'armée a compris qu'il fallait gagner l'adhésion de la population autrement que par la force. L'armée passe à l'action sociale pour s'attacher d'improbables fidélités en prodiguant des soins aux malades du village. De même, elle tente de contrer le vietmine sur son propre terrain, celui de la propagande. Des villageois sont par exemple rassemblés pour entendre une harangue anti-vietmine. Mais les français viennent trop tard à la guerre révolutionnaire. Longtemps, ils se sont contentés de jaunir leur armée en incorporant des Indochinois hostiles aux vietmines. Ils organisent des contre-guérillas avec des partisans issus des ethnies thaï, méo ou moi, qui craignent la domination des viettes. Puis, à partir de 1950, le recrutement des supplétifs dans l'armée française est interrompu au profit de la création d'une véritable armée vietnamienne, aux ordres de l'empereur Baodai. L'armée française manquant de moyens, il s'agit pour elle de vietnamiser le conflit. Ainsi, la jeune armée vietnamienne, créée et instruite par nous, achèvera un jour l'œuvre de pacification de ce pays magnifique auquel la France a rendu l'ordre et la prospérité. Les jeunes conscrits, que les opérateurs nous présentent comme fatalement enthousiastes, sont formés au tir au fusil, au fusil mitrailleur et au mortier, à la conduite des chars, au pilotage d'avions de chasse, mais aussi au judo pour les commandos qui connaîtront peut-être le combat rapproché. On apprend à ces commandos à utiliser les armes de l'adversaire, à savoir l'art du camouflage. Sur terre comme dans l'eau, il faudra revêtir la parure de la nature environnante et se déplacer sans donner l'éveil. Le guetteur vietnamienne est redoutable. Pour lui échapper, on se déguise en buissons flottants et on nagera sous l'eau, un tuyau de bambou faisant office de chlorkel. Enfin, pour traverser à pied sec les torrents aux rives escarpées, quelques lianes tressées formeront un pont de singe, vite tendu d'une falaise à l'autre. Celui-ci mesure 70 mètres de long, il franchit la rivière qu'il surplombe de 50 mètres. Baigné dans la clarté d'un crépuscule d'automne, le commando passe le pont de singe avec assurance et les rayons du soleil couchants donnent à la Seine l'impression d'un balai bien réglé dont Serge Liffard lui-même admirerait l'ordonnance et l'éclairage. Mais tenir le pays, c'est aussi rester sur place et ne pas se contenter de traverser les villages en colonne. Des postes plus ou moins grands poussent comme des champignons sur toutes les routes du pays. Certains accueillant même la famille, femmes et enfants des supplétifs indigènes. Mais la multiplication de ces petits postes disperse les forces françaises et forment des cibles vulnérables. De plus, il n'empêche ni les embuscades ni le minage des routes ou la destruction des ponts. On pourra montrer avec quelle rapidité le génie reconstruit un pont abattu. On ne dira pas que c'est peine perdue, que demain, il sera de nouveau dynamité. Ce qui se gagne le jour est perdu la nuit. Les postes n'étant pas efficaces pour barrer la route aux troupes vietmines, l'armée mise, à partir de 1952, sur la stratégie des camps retranchés. Installés en des zones stratégiques, ces derniers regroupent les forces françaises au lieu de les disperser. Leur but est de bloquer l'armée de Giappe et de tenir le terrain. Et rien de mieux pour tenir que de s'enterrer selon la bonne vieille méthode des tranchées de 14-18. Se croit-on vraiment en Indochine sur ces images où, pour la caméra, les soldats courent à leur poste de défense pour repousser une attaque imaginaire ? A 12 000 km de la France et à 40 ans de Verdun, voilà bien une grande guerre exotique et familière à la fois. Le quotidien déprimant de la vie dans ces postes reculés est très rarement montré. Pas plus que la vie de caserne qui, visiblement, n'intéresse personne. Car on ne prend la caméra que lorsque l'on part en action. Il y a peu d'images sur ces instants de repos où l'on se restaure, où l'on écoute Radio France Asie, où l'on se détend en lisant les nouvelles du pays. De ces moments où l'on reçoit le courrier et avec lui les lettres des parents. À quoi rêvent ces hommes qui se dessèchent en poste ou qui se liquéfient en patrouille dans l'enfer vert indochinois ? L'écrivain et lieutenant-colonel Jules Roy affirment que les hommes rêvent d'une bonne douche, de bière bien fraîche et de petite femme. Et rien de mieux pour cela que Saigon, la Babylone de l'Extrême-Orient. Ce ne sont évidemment pas des choses que l'on montre aux actualités. De Saigon, on ne verra qu'une ville pacifique, prospère, trépidante et embouteillée. En 1953, Saigon est une ville moderne, propre, bien éclairée, dotée de belles avenues ombragées. Rien sur les bars et les tripots. Rien sur les établissements du quartier Cholon, le parc à Buffle, l'arc-en-ciel ou le Grand Monde, qui sont pourtant les plus grands cabarets et bordels de toute l'Asie. On n'évoquera pas non plus les congailles, jeunes femmes que l'on achète pour une semaine ou plusieurs mois. De prostituées, elles deviennent souvent les concubines et parfois même les épouses de soldats qui vivent avec elles de véritables histoires d'amour. Mais pas question de lever le voile sur ce versant d'humanité des soldats. C'est pourtant dans les bras des femmes et dans les vapeurs d'alcool et d'opium que les hommes cherchent à oublier le sentiment d'abandon que leur inspire la métropole. En 1953, après huit ans de guerre et d'enlisement, le pouvoir politique cherche une porte de sortie. En avril 1954, doit s'ouvrir la conférence de Genève avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Chine et l'URSS pour trouver une solution aux problèmes coréens et indochinois. Pour la France, il est nécessaire d'y arriver en position de force et donc de remporter d'ici là une victoire éclatante sur le Viet Minh. Un nouveau commandant en chef est nommé le général Navarre. Ce dernier choisit le site de Dien Bien Phu, une cuvette entourée de montagne pour y installer un camp retranché. Un hérisson qui doit bloquer la progression des forces du général Giap et le contraindre enfin à livrer bataille. Ce que Jules Roy appelle le pot de chambre de Dien Bien Phu doit être un piège pour l'adversaire mais les Français ne se doutent pas que ce piège se refermera sur eux. Tout avait pourtant bien commencé. Le 20 novembre 1953, 5000 parachutistes prennent le contrôle de la vallée au cours de l'opération Castor. L'opérateur André Lebon est parmi eux. Il filme le ciel constellé de centaines de parachutes. Parmi ses soldats français, Bijar, qui commence à se faire un an. Lebon montre les parachutages de matériel lourd et notamment de bulldozers. pour construire une piste d'aviation qui permettra de ravitailler le camp retranché. Il capte aussi les brefs affrontements avec le Viet Minh qui doit céder le terrain devant la force de l'assaillant. C'est une réussite. Aux actualités de l'armée, le commentaire est triomphant. En une semaine, la position de Dien Bien Phu est fortifiée, puissamment armée. Sa situation géographique, ses caractéristiques climatiques en font une forteresse facile à défendre est un des meilleurs terrains d'aviation du sud-est asiatique. Durant trois mois, le camp retranché de Dien Bien Phu est visité avec admiration par une kyrielle de personnalités. Le ministre de la Défense, René Pleven, des généraux américains et surtout le général Navarre font le déplacement. Ils inspectent ce dédale de tranchées, de boyaux, de casemates et de fortins qui portent de doux noms féminins. Eliane, Huguette, Claudine, Isabelle. Le Viet Minh n'a qu'à bien se tenir. Nous nous battrons comme à Verdun, lance même le lieutenant-colonel Gaucher, qui pense que la bataille sera rude mais que les Français ne plairont pas. Il ne croit pas si bien dire. Dien Bien Phu, ce sera effectivement un Verdun tropical, un enfer, mais sans renfort et sans repli possible. N'oubliez pas, pensez à vos camarades qui luttent à 13 000 km de leur patrie. Ils luttent pour vous et souvent leur sang court. Pensez à ce que sera leur Noël de combat dans l'herbe à éléphants des montagnes Thaï ou dans la boue des rizières. Pensez à ceux qui seront blessés. Le plus beau cadeau de Noël que vous devez leur faire, c'est un peu de votre sang. Venez au centre de transfusions sanguines. Cela vous coûtera bien peu. La vie de ces hommes vous attend. Donnez votre sang pour ceux qui répandent le leur sur les champs de bataille de l'Indochine. Depuis décembre 1953, Giap concentre ses troupes autour de la cuvette et s'installe en force sur les crêtes des montagnes entourant le camp français. Désormais, celui-ci est cerné, encerclé et seulement relié à l'extérieur par sa piste d'atterrissage. Navarre avait envisagé cette éventualité, mais il ne l'avait pas redouté. Il ne croyait pas à la possibilité de faire monter de l'artillerie au sommet de ses pentes abruptes et escarpées. Il a sous-estimé le général Giap. Non seulement celui-ci est maintenant à la tête d'une véritable armée équipée par la Chine maoïste et par l'Union soviétique, mais il réquisitionne des dizaines de milliers de porteurs pour acheminer le matériel militaire. À pied, en camion ou en bicyclette chargées chacune de 200 kg de ravitaillement ou de munitions, les Vietnamiens rassemblent leurs forces. Avec des treuils ou la force des bras, les canons de 75, les caisses d'obus gravissent mètre après mètre les pentes escarpées des montagnes de Dien Bien Phu. Sous-titrage ST' 501 Le 13 mars 1954, Giappe donne l'ordre d'attaquer. À la grande surprise des Français, c'est un déluge de feu qui s'abat sur eux. Bientôt, la piste d'atterrissage est inutilisable. Les 10 000 hommes sont désormais coincés. Ils ne peuvent compter que sur les parachutages de renforts et de munitions. Mais les caprices de la météo et les tirs de DCA de l'ennemi rendent ces parachutages compliqués. De ces deux mois d'enfer qui rappellent les pires heures de la guerre des tranchées où l'on se bat dans des trous d'obus, dans la boue, au corps à corps, parfois, il n'existe pas ou peu d'image française. Blessé dès les premiers jours de l'attaque et amputé de la jambe droite, le cinéaste André Lebon est évacué par avion avec son matériel. Le photographe Raymond Martinoff est tué pendant les combats. Mais Pierre Schönderfer, bien que blessé par balle le 8 mars 1954, se fait parachuter le 18 mars avec une vague de renforts. On lui dit que l'affaire est pliée et que le camp retranché est condamné. Mais il ne veut rien savoir. On me disait « C'est foutu, n'y va pas. Mais il fallait que je sois là. » Tenant sa caméra comme une mitraillette selon l'expression du colonel Langlais, il veut en être. Témoigner. Pour être avec eux jusqu'au bout dans l'épreuve. N'est-ce pas enfin la grande bataille frontale entre les deux armées ? Celle que les Français attendent depuis si longtemps. Jusqu'au 7 mai, à 17h30, il n'a cessé de filmer l'épouvantable bataille de Dien Bien Phu et la résistance désespérée des Français dans une situation attenable. Mais comme un soldat avec son fusil, Schönderfer doit détruire sa caméra et ses films pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'ennemi, ne conservant que quelques bobines qui lui sont finalement confisquées. Il en doit se contenter de ne voir la bataille qu'avec les yeux du vainqueur, ceux du Viet Minh. En réalité, ces images n'ont pas été tournées pendant le combat. Ce sont des reconstitutions, des compositions théâtrales qui doivent servir à vanter l'héroïsme des Vietnamiens et à célébrer la guerre populaire. Derrière la caméra, un maître du film de propagande, le cinéaste soviétique Roman Karmen, celui-là même qui a couvert la bataille de Stalingrad où mis en scène la prise de Berlin. Appelé pour célébrer cette nouvelle victoire du communisme, il connaît son métier. Il fait par exemple évoluer en forme de S les colonnes de prisonniers français pour donner l'impression d'un flot continu de captifs. Il avait déjà fait ça en 1943 à Stalingrad avec les colonnes de prisonniers allemands. Peu de gros plans chez lui, l'héroïsme n'a pas de visage. C'est le peuple, collectivement, par son endurance et sa détermination qui a gagné la guerre. C'est ce qu'il entreprend de montrer dans ses films. Sous-titrage ST' 501 et sa détermination Malheur aux vaincus. Les images de la libération des prisonniers français en disent long sur ce qu'ils ont subi durant les quelques mois de leur captivité. En comptant les renforts parachutés, 15 000 hommes ont combattu à Dien Bien Phu contre un assaillant cinq fois plus nombreux et surtout mieux équipé. 3 000 soldats sont morts, 2 000 ont déserté, des supplétifs Thaï surtout. Et sur les 10 000 prisonniers, la moitié sont des blessés. Tous ne pourront pas supporter la marche forcée à travers la jungle pour rejoindre leur camp de prisonniers. Dans les camps, au milieu de la jungle, le taux de mortalité atteint des sommets. Le typhus, les fièvres, la dysenterie, la gale, les poux, les hépatites ont raison de captifs sous-alimentés qui ne touchent qu'un ou deux bols de riz par jour. A l'ouverture des camps, seuls un tiers des prisonniers de Dien Bien Phu sont encore en vie. Pourtant, dans les rares lettres que les gardiens remettront à la Croix-Rouge, les détenus doivent écrire qu'ils vont bien et qu'ils sont bien nourris. Mais les camps du Viet Minh sont des mouroirs. Ces détenus épuisés sont en plus soumis au bourrage de crâne, à la rééducation politique où chacun doit faire son autocritique de valet du capitalisme. Les soldats africains sont tout particulièrement choyés par les instructeurs politiques qui cherchent à leur ouvrir les yeux sur leurs conditions de dominer. Au final, les prisonniers libérés, après la conférence de paix de Genève en juillet 1954, ont surtout l'air de cadavres. Décharnés, les yeux enfoncés dans leur orbite, ces jeunes hommes n'ont plus que la peau sur les eaux. Le photographe Jean Perrault, lui, ne reviendra pas. Cet ancien déporté, qui s'était promis de ne plus jamais connaître la captivité, disparaît au cours d'une tentative d'évasion en compagnie de Schönderfer qui est repris. « Il était l'ami, le grand frère, celui qui m'a tout appris, » dira plus tard le cinéaste. Ces revenants, qui s'en retournent en France où tout le monde se fout éperdument de leur sort, ont le sentiment d'avoir été des prisonniers abandonnés, après avoir été des combattants oubliés. L'armée est donc blessée et remontée contre le pouvoir politique qui a mené une guerre honteuse sans se donner les moyens de la gagner et sans oser faire la paix. Quant aux opérateurs cinématographiques, ils sont finalement à l'image de cette guerre sans véritable stratégie. Ils ont tourné de belles images, mais ils n'ont pas su entraîner l'adhésion, à commencer par celle des Français. La chute du camp retranché de Dien Bien Phu règle donc définitivement le problème de la présence française en Indochine. Dans l'opinion, c'est la stupéfaction. Les actualités n'ont-elles pas affirmé durant huit années que les militaires français gagnaient la guerre ? Que les soldats vietmines étaient des lâches qui se dérobaient au combat ? A force de ne parler que de supériorité en dissimulant les revers, la communication d'État n'a fait qu'accentuer la surprise. La réalité a brutalement rattrapé les images. Suite à la conférence de Genève, le Vietnam est coupé en deux États. Au nord, l'État communiste sous la direction de Ho Chi Minh. Au sud, un État pro-occidental où les États-Unis remplacent déjà les Français dans le rôle du grand frère protecteur. Entre ces deux Vietnams, la guerre reprendra bientôt. La défaite de Dien Bien Phu encourage les nationalistes d'Afrique du Nord à passer à la lutte armée. Quand les premiers coups de feu résonnent en Algérie, en novembre 1954, six mois seulement après Dien Bien Phu, l'armée jure que cette fois-ci elle ne sera pas prise au piège. Contre les félagas que les soldats appellent les viettes dans les premiers temps, comme s'ils combattaient le même ennemi, c'est la guerre révolutionnaire qui se rejoue. Tirant les leçons de l'Indochine, l'armée est bien décidée à faire la guerre autrement. Et elle a filmé autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada